du coup donc moi je suis Sarah Bensalem je suis en charge de la vie étudiante et de la vie de campus à Télécom Paris c'est à dire un petit peu tout ce qui se passe une fois que vous êtes plus en cours, donc vous avez tout un pôle en fait avec des personnes qui s'occupent de la vie étudiante, la vie de campus, donc ça va passer par le logement, la santé le sport également les thématiques sur le handicap et la vie associative également, donc là on va faire un petit peu focus sur tout ce qui touche au handicap et au logement donc je suis également du coup référente handicap pour les élèves donc l'idée en fait c'est que Télécom Paris vous accueille en fait peu importe votre handicap physique ou psychique et fait en sorte que vos études se passent dans les meilleures conditions dès que vous êtes admis si vous avez déjà été en situation de handicap dans vos précédentes formations ou si vous avez un doute vous n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez me joindre sur l'adresse mail qui s'affiche ou même mon numéro de téléphone qui est disponible sur le site on pourra discuter du coup ensemble de ce qu'on appelle chez nous le plan d'accompagnement de l'élève en situation de handicap je vous renverrai ensuite vers le médecin de l'école la visite médicale sera obligatoire je tiens à préciser qu'il n'y a pas qu'un médecin qui est disponible s'il y a besoin également vous avez d'autres offres de santé pour les étudiants accessibles avec des psychologues une sage-femme des kinés des ostéos donc voilà il ne faut pas hésiter également à les contacter si vous en ressentez le besoin si besoin et surtout pour les apprentis ça peut être intéressant de vous aider en fait sur la constitution de votre dossier RQTH donc RQTH qui signifie reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui vous permet du coup également d'avoir des aménagements en entreprise ça peut être également un soutien financier parfois sur votre salaire ou des primes en plus donc voilà ça peut vous toucher ça peut être assez intéressant pour vous d'obtenir cette RQTH qui est un petit peu longue en plus à faire voilà si on peut le faire directement pendant votre première année pour préparer les années en apprentissage c'est du temps de gagner voilà il ne faut pas hésiter vraiment dès que vous êtes admis comme ça on peut mieux préparer votre arrivée à l'école et sinon dès la rentrée vous n'hésitez pas évidemment à prendre rendez-vous avec moi ensuite du coup sur le volet logement donc l'école elle ne possède pas de résidence étudiante en propre mais du coup vous accompagne quand même pour trouver des solutions de logement autour de l'école donc ça commence à partir de la mi-juin et ce jusqu'à début septembre pour que vous soyez installé dès la rentrée on a plusieurs possibilités pour vous aider à trouver un logement ce qu'on appelle la plateforme du guichet unique on a des partenariats avec des résidences étudiantes évidemment d'autres résidences on n'a pas forcément de partenariat mais on peut donner également faire la mise en relation la mise en contact pour vous aider également vous avez tout ce qui est logement du parc privé donc chez les propriétaires directement rapidement sur le guichet unique donc c'est un site internet en fait où vous faites votre demande de logement vous classez en fait les types de logements que vous désirez avoir cette plateforme vous sera accessible dès maintenant si vous le souhaitez mais il faudra quand même que vous soyez officiellement admis donc que vous ayez bien reçu votre lettre d'admission et confirmée auprès du service des admissions ou pour les étudiants en prépa d'avoir répondu un oui définitif sur la plateforme SCI actuellement il y a neuf résidences proposées donc avec des résidences procruses pardon des résidences de type logement social des résidences également privées et un petit peu tout donc des studios des T1 des colocations la prise de base se fait à la rentrée pour certains si vous avez le stage de mathématiques de renforcement de remise à niveau en août il y a toujours moyen évidemment de s'arranger avec la résidence selon où vous serez et voilà tout se passe sur ce site donc logochement.campus tirez paris tirez saclay.fr il faudra bien sélectionner télécom Paris ensuite donc c'est les résidences avec qui on est en partenariat direct on a carrément des logements qui sont réservés pour les étudiants donc on a la cité internationale universitaire de Paris qui est à 40 minutes de l'ERVER on a la résidence clé qui est en face de l'école l'ECLA qui est à 15-20 minutes de bus studifié ou first on a énormément alors attention les places partent très vite et elles sont évidemment une unité vous devez le savoir au télécom Paris on est sur un plateau où il y a énormément d'étudiants et d'autres écoles donc vraiment dès que vous êtes admin à télécom n'hésitez pas à faire vos recherches tout de suite comme je l'ai dit il y a également d'autres résidences donc les démarches sont à faire par vous mais nous derrière on peut peut-être appuyer votre dossier également il y a d'autres résidences crues qui ne sont pas dans le guichet unique mais qui sont accessibles aussi aux étudiants et également des logements sociaux un petit peu partout il y a un mapping sur notre site internet de toutes les résidences qui sont à côté de l'école et comme je vous disais donc tout ce qui est parcs privés donc il y a plein de sites internet qui peuvent recenser pas mal d'offres de logements je pense à Sciences Accueil notamment s'il y a des étudiants internationaux Studiapart Le Bonfond PAP vous connaissez peut-être certainement déjà ces sites et donc voilà nous on sera présent ma collègue et moi tout l'été disponible par mail évidemment par téléphone si besoin et il faudra hésiter à consulter notre site internet la rubrique vie sur le campus on a une page logement avec évidemment toutes les résidences et toutes les démarches à effectuer pour trouver votre logement on a une page logement et puis on a une page logement